blabla aujourd'hui pour un nouveau blabla j'ai envie de vous blablater sur un colis que je viens de recevoir et que j'avais envie de recevoir depuis un putain de moment chicotin enfin bref ce colis ce n'est pas tant qu'il a mis beaucoup de temps à arriver chez moi c'est plus que j'ai mis beaucoup de temps à me décider à l'acheter et on va découvrir ça ensemble alors ça se trouve vous allez trouver ça hyper nul mais mais moi je suis en extase devant alors vu la taille c'est tain t'as et les couleurs sont exceptionnelles aussi donc voilà ça poster alors j'ai essayé de alors j'ai essayé de vous le montrer parce que ce qu'on ni veut pas se dérouler correctement. Il s'est enroulé tout seul. Voilà la bête ! Alors du coup, oui, c'est un poster d'un designer qui s'appelle... Je vous mettrai le nom parce que je ne veux pas me risquer à le prononcer. Et ce mec pour la conception de ses posters s'appelle donc Bougasme. Bouga... Bougasme... Ouais, enfin comment on le prononce, j'en sais rien, mais voilà, c'est son blaze. C'est vraiment genre... J'adore. On dirait qu'il se tient un peu plus. C'est marrant, il est gelé dans l'autre sens aussi, non ? C'est un designer que j'adore, qui est du coup lituanien, je crois. C'est des potes conneries encore une fois. Un mec qui fait ce genre de travaux. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram avec son style tout à fait particulier, très coloré et totalement abstrait. Enfin bref, c'est assez farfelu et psychédélique par les couleurs, on peut dire. Il fait aussi un genre de challenge en permanence sur Instagram, c'est-à-dire qu'il fait un poster par jour pendant toute une année. Donc il a fait ça pendant toute une année. Et là, c'est la deuxième année consécutive qui fait ce genre de choses. Genre, le mec, il a kiffé s'infliger des souffrances à lui-même. Et il continue ce genre. J'aime ça, souffrir. C'est un peu bizarre ce que je fais. Vous voyez, ce genre de poster qui ne représente pas forcément quelque chose, qui est juste un abstrait, voilà, cette création au feeling pouf papif, et bien fait en un jour. Et j'en perds mes mots. Pour vous, c'est genre, il y a des couleurs. Et puis voilà, pour moi, il y a trop d'émotions. Alors pourquoi je parle de ce poster et de design ? Alors tout simplement parce que j'en avais envie. Et puis je fais ce que je veux. Et puis parce que du coup, le design, c'est ma passion, c'est mes études. Comme vous pouvez voir avec le mur qui est derrière, le poster va vite le rejoindre. Gentil. Bon alors oui, je l'ai mis par-dessus des choses qui sont par-dessus d'autres choses qui sont par-... Enfin bref, vous m'avez compris, le mur derrière moi, c'est le gros bordel. Mais en quelque sorte, c'est peut-être aussi une métaphore de la vie. Le passé qui se fait effacer et recouvrir par le présent, c'est beau. Je devrais écrire un bouquin. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous aimez bien le mur qui est derrière moi et que vous voulez que je vous en parle un petit peu plus en détail, dites-le-moi en commentaire pour savoir si une vidéo vous intéresserait un jour. Oh tiens, je viens de voir qu'il y a l'adresse du coup de Bogasme Shop. Une bonne occasion, je pense, pour moi aussi lui envoyer à mon tour un petit colis en guise de remerciement. J'espère qu'il appréciera. J'espère qu'il y a l'adresse du coup de Bogasme Shop. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. ça y est c'est posté et j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'était pas prévu c'était totalement fait à l'arrache mais j'avais vraiment envie de parler de ce mec j'espère vous l'avoir fait découvrir et si c'est le cas vous l'avoir fait apprécier à présent je n'ai plus qu'à vous dire de penser à souscrire une bonne soirée et de passer un bon abonnement salut